Atre, atre, bouffe, bouffe, melfe, melfe. Salut la team et bienvenue sur Jeux Conseils. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un jeu dans lequel vous incarnez une tribu de l'âge de pierre, qui va devoir combattre les prédateurs et autres dangers de cette période, tout en développant ses savoir-faire et son art pariétal. Un jeu coopératif qui demandera une bonne coordination de votre tribu et une fine analyse des actions à réaliser, ainsi qu'une dose de chance indispensable pour survivre à cette époque. Allez, c'est parti ! Et ce jeu, c'est Paléo de l'auteur Peter Hustemeyer, illustré par Dominique Maier et édité en 2020 chez Anzim Gluck et Z-Man Games. Dans Paléo, vous incarnez une tribu composée de groupes de personnages ayant pour objectif de dessiner une fresque pariétale avant que les événements funestes n'aient raison d'eux. Et ce ne sera pas facile ! Le jeu propose 10 modules permettant de jouer une campagne de 7 niveaux différents. Vous pourrez même créer vos propres niveaux en les combinant à votre gré. Allez, on va voir tout ça ensemble ! Et voici la table de Paléo, en configuration avec les modules A et B. Le râtelier comporte les jetons outils de départ et les 5 nourritures ont été posées dans le dépôt commun du camp de base. Les cartes personnages, rêves et idées ont été mélangées et placées ici. Le supplément aux règles indique les cartes à utiliser en fonction des modules. Ici, comme indiqué, les cartes secrets 1 et 2 qui sont placées ici sur le plateau nuit, face cachée. De même, les cartes mission des modules A et B, reconnaissables à leur dos nuit de pleine lune, sont posées sur ces deux emplacements, ici, et bien sûr, face visible. La carte ID du module B doit être insérée dans leur atelier avec les jetons outils correspondants. Ici, il s'agit de la tente. Les cartes restantes des modules A et B sont ensuite mélangées avec les cartes de base, ici, et les sont ensuite distribuées de manière équitable si possible. Un paquet est donc formé pour chaque personne. Ici, deux personnes en jeu. Cette procédure de mise en place sera toujours respectée, quels que soient les modules utilisés. Chaque personne pioche ensuite deux cartes personnages et les place ici et ici pour former son groupe. N'oubliez pas de prendre chaque jeton outils présents sur les cartes personnages. Comme ici, la corde. Et comme d'habitude, voyons quelques points de règle importants à ne pas oublier. À la phase jour, après avoir choisi une carte parmi les trois possibles, ici, montagne, repassez les deux cartes restantes sur votre paquet, sans en changer l'ordre. Si votre groupe subit des blessures, comme ici par exemple avec cette carte qui inflige deux blessures, posez-les sur les cases libres d'un seul de vos personnages. Ici, sur l'inventrice. Et si toutes ces cases cœur sont pleines, y compris la case crâne, le personnage meurt, mais les éventuelles blessures restantes à attribuer sont ignorées. Cas particulier, lorsque vous défaussez deux cartes comme ici, et qu'il s'agit de cartes rouges. Pour chaque carte rouge défaussée, votre groupe subit une blessure. Mais vous pouvez répercuter chaque blessure sur un personnage différent, et même sur un personnage d'un autre groupe qui serait venu vous aider. Et bien sûr, le jeton outil gagné grâce à ce personnage n'est pas défaussé lorsque celui-ci meurt. Et pour chaque personnage qui meurt, n'oubliez pas de rajouter un crâne sur le plateau nuit. Et s'il s'agissait du dernier personnage de votre groupe, pchouchez-en un nouveau dans le paquet personnages. Pour effectuer une action, vous devez remplir les conditions et payer les coûts indiqués, comme ici, Défausser deux cartes. Bien sûr, le jeton outil récupéré ne peut être utilisé qu'à partir de la prochaine action. Attention, les cartes défaussées proviennent toujours de votre paquet, même si un autre groupe est venu vous aider. Ce qui veut dire que si vous avez moins de deux cartes dans ce cas, vous ne pouvez pas réaliser cette action. Et vous pouvez toujours ignorer l'action d'une carte, sauf pour la carte danger que vous avez retournée, et qui doit obligatoirement être résolue. Au lieu de révéler une carte, vous pouvez décider d'arrêter votre phase de jour. Défausser les cartes restantes de votre paquet sans subir de dégâts pour les cartes à dos rouges. Cela peut être intéressant si vous reste une majorité de cartes rouges dans votre paquet. Et faites attention aux cartes qui sont détruites après avoir accompli leur action. Elles vont dans le cimetière, ici, et non dans la défausse, ce qui veut dire qu'elles sont définitivement retirées du jeu. A la phase nuit, vous devez dépenser une nourriture par personnage présent, comme indiqué ici. S'il n'y a pas assez de nourriture, posez un crâne sur le plateau nuit pour chaque personnage non nourri. Attention, ces personnages ne meurent pas. Et ensuite, vous devez gérer les cartes mission présentes sur le plateau nuit, comme ici, avec ces deux cartes. Elles ne sont jamais défaussées, sauf indication spécifique. N'oubliez pas que vous pouvez regarder à tout moment le dos des cartes de votre paquet, mais sans en changer l'ordre, bien sûr. Cela peut vous donner de précieuses indications sur le nombre et le type de vos cartes restantes. Rappelez-vous que la forêt donne principalement du bois et de la nourriture, la rivière donne des pots et de la nourriture, et la montagne donne des pierres et des pots. Utilisez les cartes foyer en début de partie, et de préférence avec au moins un personnage ayant une compétence de perception ou d'habileté, par exemple ici. Cela vous permettra de piocher une nouvelle carte rêve, que vous placerez bien sûr au-dessus de votre paquet, sans la regarder, ou bien une carte idée, que vous placerez sur leur atelier. Certaines cartes foyer vous donneront également accès aux cartes personnages. Avoir trois personnages dans votre groupe ne sera pas un luxe. Et rappelez-vous que les cartes foyer sont toujours positives. Lors des premiers jours, essayez de garder en mémoire les effets des cartes retournées face visible dans la défausse. Cela vous aidera à choisir les cartes lors des prochaines phases de jour. De plus, faites des outils rapidement, comme par exemple les torches et les bifaces qui vous seront très utiles pour certaines cartes. Lors du choix des cartes, n'hésitez pas à discuter entre vous pour déterminer le type de carte à choisir. D'ailleurs, il est préférable qu'il n'y ait qu'un seul groupe qui choisisse une carte d'enjeu à résoudre. Cela permet de recevoir de l'aide d'un autre groupe en cas de besoin. Sachez qu'en général, le jeu se gagne en cinq phases de jour-nuit, maximum. Mais il peut se perdre avant. En effet, la nourriture a tendance à disparaître au fur et à mesure de vos actions de chasse, car les cartes de nourriture sont définitivement détruites, comme ici. Et sachez que si vous gagnez la cinquième tuile fresque et le cinquième crâne dans la même action, vous vous remportez malgré tout la partie. La meilleure configuration est trois ou deux personnes, comme ici, car elle permet d'avoir un nombre de cartes suffisant pour que chaque groupe puisse agir efficacement. La configuration à quatre fonctionne, mais est réservée aux personnes connaissant bien le jeu. Dans le supplément aux règles, vous trouverez également une variante solo qui simule une aide en rajoutant des compétences à votre tribu selon un ou deux lancers de dés. Et vous y trouverez également deux variantes qui donnent la possibilité de rendre le jeu plus facile ou plus difficile. A noter enfin qu'il existe déjà une extension nommée Les Oiseaux Terreurs et qui est disponible dans votre boutique préférée. Je mettrai un lien dans la description de la vidéo pour accéder à une fac mais actuellement uniquement en anglais et vous y trouverez également un lien vers une aide de jeu qui vous permet d'inscrire le niveau atteint dans chaque scénario. Voilà, ce que j'apprécie dans Paeo, c'est ce côté co-op survival pas toujours facile d'ailleurs et même cruel quelquefois. En effet, selon les personnages au départ et l'ordre de sortie des cartes, vous aurez vite fait de perdre votre partie. Et puis il y a ces illustrations et l'histoire que racontent certaines cartes à chaque niveau qui participent au côté narratif et à l'immersion dans l'univers du jeu. L'auteur, archéologue de profession, a réussi son pari de créer un jeu accessible avec un peu de profondeur sur cette période de la préhistoire. Et pour aller plus loin sur cette période, je vous recommande le livre 33 idées reçues sur la préhistoire de Antoine Balzot et Olivier Magnadel ainsi bien sûr que le film La guerre du feu de Jean-Jacques Hano tiré du roman de J.H. Rosny. Allez, je dois retourner à la chasse et à bientôt un conseil.